Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'aborde la pièce principale de ma série de vidéos dédiée sur le système K. C'est la pièce principale parce que c'est la plus importante et la plus facile à voir et la plus utile. Le système K, c'est quand même répandu comme principe, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le nom, mais qui n'ont aucune idée de ce que ça fait et comment s'en servir. C'est vraiment quelque chose de très, très, très utile. Alors aujourd'hui, on se lance dans la forme de SOL. Alors le CAGED SYSTEME, c'est basé sur des accords simples, qui sont les accords énumérés par CAGED. Ça veut dire le C, qui est le DO, voici le A, voici le G, qu'on va jouer aujourd'hui particulièrement comme ça ici. Après ça, on a la forme de MI, et la forme de D, qui est RÉ. Et tous ces accords-là mis ensemble, ça fait CAGED. Et le principe du CAGED SYSTEME, c'est super simple, c'est de se fier sur ces accords-là pour pouvoir se déplacer dans toutes les tonalités. Alors chacune de ces formes d'accords ouverts-là a une version barrée qu'on peut déplacer partout sur le manche pour pouvoir aller jouer dans d'autres tonalités. Aussi, c'est particulièrement pratique dans le blues et le country, tout ce qui est rock'n'roll, tout ce qui gravite autour du blues, mais en pop aussi, puis en rock, puis dans toutes les styles que vous voulez. C'est particulièrement pratique pour approcher l'improvisation d'un point de vue guitaristique. Toutes mettent ensemble, dans une même position, votre accords, vos gammes, vos arpèges. On commence avec la patente simple. Ça sort de où la forme de SOL, puis pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est, comme je disais tantôt, la forme ouverte de SOL qu'on va prendre comme ça ici pour le bien visuel de la chose. Donc votre accord de SOL qui est souvent joué comme ça, ben pas aujourd'hui. On commence à reprendre cette forme-là, qu'on voudrait la déplacer, il faudrait comme barrer. Là, on a le principe du cahier du système, c'est de ne pas avoir de capot aussi. Et donc si on déplaçait juste une case, ce principe-là, là on est ici. Là, pour les biens du doigté, on va y aller comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et cette forme d'accord-là, de SOL, maintenant, on peut la déplacer absolument n'importe où. Et ce qui est magique aujourd'hui, c'est que, non seulement on va faire la forme de SOL du système Cage, mais aussi on va la faire en SOL majeur, pour faire une bonne suite et être cohérent avec les autres vidéos du système Cage que j'ai fait. On reste en SOL. Pour l'instant, on va se dire qu'on déplace ça à l'octave, donc on va aller à SOL en haut ici. Qui est la quinzième case. Et prendre la forme d'accord. Qui est pas particulièrement facile. Mais le but, c'est pas de jouer l'accord tout le temps, le but, c'est de l'avoir en référence. Juste avoir l'accord, c'est super important pour avoir tout le repère visuel, dont l'arpège. L'arpège qu'on va faire aujourd'hui, juste l'arpège majeur. Je le mentionne dans plein d'autres vidéos, mais jouer un arpège, c'est littéralement une façon mélodique de jouer un accord. C'est impossible de jouer une fausse note quand on joue dans l'arpège. Le but de l'arpège, c'est de visualiser ces notes-là et les prendre comme notes d'atterrissage pour vos lignes ou votre improvisation. Vous allez peut-être comprendre. ... ... ... ... ... L'arpège c'est bien le fun, mais en jouer l'accord et l'arpège, c'est quand même limité. On va rajouter la gamme, et on va rajouter la gamme majeure pour commencer, juste pour commencer avec les bonnes choses. Et si vraiment on rejoint les trois ensemble pour faire un exercice complet, plus technique, ça pourrait aller à peu près comme ça. Si ces trois éléments-là, c'est déjà simple pour vous autres, tant mieux. Je vous suggère d'ajouter la gamme majeure pentatonique et la gamme blues majeure à l'intérieur, parce qu'ils sont pratiquement identiques. Et ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de jeu et de possibilités en termes de sonorité. Parce que la gamme pentatonique majeure sonne différente de la gamme majeure. Ça se rejoint beaucoup, mais c'est pas exactement la même chose. Donc ça permet d'aller chercher des sons un peu différents. Pour la gamme majeure blues, c'est presque la même chose, sauf qu'on rajoute une note. Je vais la mettre ici. Ces deux gammes-là, majeure blues et majeure pentatonique, sont particulièrement utiles si vous jouez du country et du blues, encore une fois. Parce que c'est vraiment là qu'on a les sonorités typiques de ces deux styles-là. En passant, si jamais vous cherchez toujours des petits trucs ou des petites réflexions à avoir pour vous améliorer dans tout plein de circonstances, que ce soit en gear, en playing, en théorie, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ça qui se passe ici. Souvent des sujets qui me sont vraiment directement inspirés de ma vie d'enseignant et de ma vie de joueur live, de pigiste. C'est vraiment plein de petits cues que des fois je fais comme « Ah, ça c'est important, je vais le partager ». Je le fais de bon cœur. Si vous voulez supporter, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit, c'est profitable pour toutes sortes de guitaristes. Alors maintenant, on va mettre ça plus en pratique. On va se donner deux mots, deux licks, pour pouvoir avoir quelque chose à jouer plus que juste l'arpège de la gamme. Et vous allez voir que ça peut commencer à faire aller votre jus d'idées pour aller chercher d'autres licks qui vont être vos propres licks. Fameux et bentro classique. Ça, c'est super typique en country. Ce truc-là vient littéralement de cette position-là, avec l'arpège essentiellement, avec une note qui vient de la majeure pentatonique, qui est celle-là ici. Mais ça ici, ça fait partie de notre arpège. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment juste On se sert de cette note-là, qui n'est pas dans l'arpège, mais qui est dans la gamme pentatonique, pour aller chercher une note de l'arpège. Donc c'est comme si on faisait Mais avec une articulation plus Fancy. Et dans un contexte Donc vous voyez, c'est vraiment connexe avec la position, et ça a des sonorités particulières, qui sont différentes d'une gamme mineure pentatonique ou de juste la gamme majeure. Je ne pourrais pas jouer une gamme majeure sur ce loop-là parce que c'est un accord septième. C'est ce qui m'apporte au prochain point, qui est à être conscient de la qualité d'accord sur laquelle on joue. Est-ce que c'est un accord majeur, majeur sept ou septième? Ça va changer le contexte, puis je ne veux pas embarquer là-dedans vraiment aujourd'hui, mais c'est ce qu'il faut faire attention Si des fois, vous jouez sur une backing track ou dans un band et que vous voyez que la gamme majeure ne fonctionne vraiment pas Fiez-vous juste sur la gamme blues et majeure pentatonique C'est déjà beaucoup d'informations ou si ça ne l'était pas tant que ça tant mieux, faites juste développer ce principe-là Toutes les partitions écrites les références de gamme de lick d'arpège, d'accord c'est tout sur ma page Patreon Si vous saviez à quel point qu'il se passe des affaires dans cette position-là Allez voir les vidéos sur la forme de A la forme de E Ça va tout compléter Il va y avoir deux autres formes qui restent Je fais ça tranquillement pour que vous puissiez tout le temps digérer C'est quelque chose qui m'a aidé vraiment Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'en parler aux autres aussi parce que moi ça a été un gros déblocage par rapport surtout par rapport au blues puis au country justement pour essayer d'être plus fancy dans ces vocabulaires-là Mais à la place de penser beaucoup de théories Vraiment il y a les visuels Alors j'espère que ça va avoir été aussi profitable pour vous que ça l'a été pour moi On va se revoir dans d'autres vidéos Prenez soin de vous Bonne pratique Salut